Bonjour, mon nom est Pascale Brouillette et j'occupe le poste de spécialiste en gestion de données chez Sylviexpert. Aujourd'hui, je vous démontre comment créer des favoris de recherche dans l'outil de recherche sur les droits de PDM professionnels. Vous trouverez pratique de créer des favoris de recherche qui exemplifieront tous les documents que vous aurez extraits du coffre-fort au cours d'une journée de travail. Depuis votre explorateur Windows, naviguez jusqu'au coffre-fort. À droite de votre écran, vous trouverez la look pour les outils de recherche. Celle-ci s'ouvre dans une fenêtre distincte. Elle contient une barre d'outils, mais on y retrouve les commandes suivantes de lancer la recherche, stopper la recherche et effacer la recherche, ajouter au favori, ouvrir le résultat d'une recherche sous forme de fichier Excel ou encore de l'exporter en format .csv. Donc, choisir une recherche complète. On s'assure d'avoir la recherche depuis la racine du coffre-fort. Dans le premier onglet, « Nom et localisation », désélectionner l'option d'inclure les dossiers. Ensuite, dans l'onglet « Extrair et archiver », désélectionner l'option d'archiver les articles non extraits. Dans le menu déroulant, choisir l'utilisateur pour lequel vous voulez afficher les fichiers. Lancer la recherche. Maintenant, on peut enregistrer comme favori en inscrivant, dans ce cas-ci, « Extrait » par Pascal. Sélectionner l'utilisateur en question, donc dans ce cas-ci, « Mondaine Pascal » et « Groupe ingénierie ». Voilà. Maintenant, on ferme. On peut aller vérifier la création de notre favori. C'est bien ajouté. Vous pouvez lancer la recherche pour tester. Ça fonctionne bien. Maintenant, il pourrait arriver que vous ayez beaucoup trop de favoris et vouloir en effacer. Pour effacer, on retourne, on choisit le favori en question et tout simplement supprimer. Ça va. On peut revérifier. Et voilà. Le favori est effacé. Donc, maintenant, à vous. Bonne recherche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501